proust consolation on est 19 et ça s'intitule service téléphonique alors vous savez que cette question du téléphone est super importante chez marcel proust au tout début le téléphone c'est uniquement le père au ministère qu'en dispose ensuite il ya un appareil chez le concierge en bas de l'immeuble ensuite petit à petit et ça va arriver dans l'appartement et ça va faire une des plus denses scènes de jalousie avec albertine et puis à la fin je sais plus qui déclare moi voyez à quoi on s'en sert maintenant juste pour papoter alors la question du téléphone si on est dans le récit quelque part vers 1895 1905 au moment où sont censés passer les fêtes on est juste à peine 20 ans après l'invention du téléphone dans la rubrique tribune numérique je sais plus comment j'appelle ça de cette chaîne je raconte un petit peu l'invention du téléphone par graham bell et comment cette invention n'a pas été d'abord ni recherché ni pensé avec le mental alors on va lire tranquillement une espèce de petite fête de lecture ce serait beaucoup juste pour le plaisir de laisser cette scène admirable pas forcément pour le téléphone y compris le côté comique ou y compris le quiproquo que va installer marcel proust on est de retour à doncières cet étonnant passage très concentré de doncières dans l'impression que la bête littéraire remue là sur la question de l'hôtel la chambre de saint loup cette petite ville de province avec ses militaires et puis cette scène du téléphone mais pour ce que le narrateur installe de réflexion sur la voie sur les morts sur la nuit si vous avez plaisir à l'écouter laissez faire on appelle ça du vidéo podcast vous pouvez très bien aller faire autre chose en laissant ça diffuser puis sinon aller téléphoner tout seul on y va toujours dans l'édition quarto de jean-yves tadier la page 847 848 un matin saint loup m'avoua qu'il avait écrit à ma grand mère pour lui donner de mes nouvelles et lui suggérer l'idée puisqu'un service téléphonique fonctionnait entre doncières et paris de causer avec moi bref le même jour elle devait me faire appeler à l'appareil et il me conseilla d'être vers quatre heures moins le quart quatre heures moins un quart pardon à la poste le téléphone n'était pas encore à cette époque d'un usage aussi courant qu'aujourd'hui et pourtant l'habitude mais si peu de temps à dépouiller de leurs mystères les forces sacrées avec lesquelles nous sommes en contact que n'ayant pas eu ma communication immédiatement la seule pensée que j'eus ce fut que c'était bien long bien incommode et presque l'intention d'adresser une plainte comme nous tous maintenant je ne trouvais pas assez rapide à mon gré dans ces brusques changements l'admirable féerie à laquelle quelques instants suffisent pour qu'apparaisse près de nous invisible mais présent l'être à qui nous voulions parler et qui restant à sa table dans la ville qu'il habite pour ma grand mère c'était paris sous un ciel différent d'une autre par un temps qui n'est pas forcément le même au milieu de circonstances et de préoccupations que nous ignorons et que cet être va nous dire se trouve tout à coup transporté à des centaines de lieux lui et toute l'ambiance où il reste plongé près de notre oreille au moment où notre caprice l'a ordonné et nous sommes comme le personnage du conte à qui une magicienne sur le souhait qu'il en exprime fait apparaître dans une clarté surnaturelle sa grand mère aussi de sa fiancée en train de feuilleter un livre de verser des larmes de cueillir des fleurs tout près du spectateur et pourtant très loin à l'endroit même où elle se trouve réellement nous n'avons pour que ce miracle s'accomplisse qu'à approcher nos lèvres de la planchette magique et à appeler quelquefois un peu trop longtemps je le veux bien les vierges vigilantes dont nous entendons chaque jour la voix sans connaître le visage et qui sont nos anges gardiens dans les ténèbres vertigineuses dont elle surveille jalousement les portes les toutes puissantes par qui les absents surgissent à notre côté sans qu'il soit permis de les apercevoir les danaïdes de l'invisible qui sans cesse vide remplissent se transmettent les urnes des sons les ironiques furies qui au moment que nous murmurions une confidence à une amie avec l'espoir que personne ne nous entendait nous crie cruellement j'écoute les servantes toujours irritées du mystère les ombrageuses prêtresses de l'invisible les demoiselles du téléphone et aussitôt que notre appel a retenti dans la nuit pleine d'apparition sur laquelle nos oreilles s'ouvrent seules un bruit léger un bruit abstrait celui de la distance supprimée et la voix de l'être cher s'adresse à nous c'est lui c'est sa voix qui nous parle qui est là et comme elle est loin que deux fois je n'ai pu l'écouter sans angoisse comme si devant cette impossibilité de voir avant de longues heures de voyage celle dont la voix était si près de mon oreille je sentais mieux ce qu'il y a de décevant dans l'apparence du rapprochement le plus doux et à quelle distance nous pouvons être des personnes aimées au moment où il nous semble que nous n'aurions qu'à étendre la main pour les retenir présence réelle que cette voix si proche dans la séparation effective mes anticipations aussi d'une séparation éternelle bien souvent écoutant de la sorte sans voir celle qui me parlait de si loin il m'a semblé que cette voix clamait des profondeurs d'où l'on ne remonte pas et j'ai connu l'anxiété qui allait m'étreindre un jour quand une voix reviendrait ainsi seul et ne tenant plus à un corps que je ne devais jamais revoir murmurée à mon oreille des paroles que j'aurais voulu embrasser au passage sur des lèvres à jamais en poussière ce jour-là hélas à dansière le miracle n'eut pas lieu quand j'arrivais au bureau de poste ma grand-mère m'avait déjà demandé j'entrais dans la cabine la ligne était prise quelqu'un causait qui ne savait pas sans doute qu'il n'y avait personne pour lui répondre car quand j'amenais à moi le récepteur ce morceau de bois se mit à parler comme polichinelle je le fis taire ainsi qu'au guignol en le remettant à sa place mais comme polichinelle dès que je le ramenais près de moi il recommençait son bavardage je finis en désespoir de cause en raccrochant définitivement le récepteur par étouffer les convulsions de ce tronçon sonore qui jacassa jusqu'à la dernière seconde et j'allais chercher l'employé qui me dit d'attendre un instant puis je parlais et après quelques instants de silence tout d'un coup j'entendis cette voix que je croyais à tort connaître si bien car jusque là chaque fois que ma grand-mère avait causé avec moi qu'elle me disait je l'avais toujours suivi sur la partition ouverte de son visage où les yeux tenaient beaucoup de place mais sa voix elle-même je l'écoutais aujourd'hui pour la première fois et parce que cette voix m'apparaissait changée dans ses proportions dès l'instant qu'elle était un tout et m'arrivait ainsi seul et sans l'accompagnement des traits de la figure je découvris combien cette voix était douce peut-être d'ailleurs ne l'avait-elle jamais été à ce point car ma grand-mère me sentant loin et malheureux croyait pouvoir s'abandonner à l'effusion d'une tendresse que par principe d'éducatrice elle contenait et cachait d'habitude elle était douce mais aussi comme elle était triste d'abord à cause de sa douceur même presque décantée plus que peu de voix humaines ont jamais dû l'être de toute dureté de tout élément de résistance aux autres de tout égoïsme fragile à force de délicatesse elle semblait à tout moment prête à se briser à expirer en un pur flot de larmes puis l'ayant seul près de moi vu sans le masque du visage j'y remarquais pour la première fois les chagrins qu'il avait fêlé au cours de la vie était ce d'ailleurs uniquement la voix qui parce qu'elle était seule me donnait cette impression nouvelle qui me déchirait non pas mais plutôt que cet isolement de la voix était comme un symbole une évocation un effet direct d'un autre isolement celui de ma grand-mère pour la première fois séparé de moi les commandements ou défense qu'elle m'adressait à tout moment dans l'ordinaire de la vie l'ennui de l'obéissance ou la fièvre de la rébellion qui neutralisait la tendresse que j'avais pour elle était supprimée en ce moment et même pouvait l'être pour l'avenir puisque ma grand-mère n'exigeait plus de m'avoir près d'elle sous sa loi était en train de me dire son espoir que je resterai tout à fait à doncière ou en tout cas que j'y prolongerai mon séjour le plus longtemps possible ma santé et mon travail pouvant bien s'en trouver aussi ce que j'avais sous cette petite cloche approchée de mon oreille c'était débarrasser des pressions opposées qui chaque jour lui avait fait contrepoids et dès lors irrésistible me soulevant tout entier notre mutuelle tendresse ma grand-mère en me disant de rester me donna un besoin anxieux et fou de revenir cette liberté qu'elle me laissait désormais et à laquelle je n'avais jamais entrevu qu'elle pu consentir me parut tout d'un coup aussi triste que pourrait être ma liberté après sa mort quand je l'aimerais encore et qu'elle aurait à jamais renoncé à moi je criais grand-mère grand-mère j'aurais voulu l'embrasser je n'avais près de moi que cette voix fantôme aussi impalpable que celui qui reviendrait peut-être me visiter quand ma grand-mère serait morte parle moi mais alors il arriva que me laissant plus seul encore je cessais tout d'un coup de percevoir cette voix ma grand-mère ne m'entendait plus elle n'était plus en communication avec moi nous avions cessé d'être en face l'un de l'autre d'être de la même angoisse que bien loin dans le passé j'avais éprouvé autrefois un jour que petit enfant dans une foule je l'avais perdue angoisse moins de ne pas la retrouver que de sentir qu'elle me cherchait de sentir qu'elle se disait que je la cherchais angoisse assez semblable à celle que j'éprouverais le jour où on parle à ceux qui ne peuvent plus répondre et de qui on voudrait au moins tant faire entendre tout ce qu'on ne leur a pas dit et l'assurance qu'on ne souffre pas il me semblait que c'était déjà une ombre chérie que je venais de laisser se perdre parmi les ombres et seul devant l'appareil je continuais à répéter en vain grand-mère grand-mère comme Orphée rester seul répète le nom de la morte je me décidai à quitter la poste à aller retrouver Robert à son restaurant pour lui dire que allant peut-être recevoir une dépêche qui m'obligerait à revenir je voudrais savoir à tout hasard l'horaire des trains et pourtant avant de prendre cette résolution j'aurais voulu une dernière fois invoquer les filles de la nuit les messagères de la parole les divinités sans visage mais les capricieuses gardiennes n'avaient plus voulu ouvrir les portes merveilleuses ou sans doute elles ne le purent pas elles eurent beau invoquer inlassablement selon leurs coutumes le vénérable inventeur de l'imprimerie et le jeune prince amateur de peinture impressionniste et chauffeur lequel était neveu du capitaine de Borodino Gutenberg et Eva Graham laissèrent leur supplication sans réponse et je partis sentant que l'invisible sollicité resterait sourd en arrivant auprès de Robert et de ses amis je ne leur avouai pas que mon coeur n'était plus avec eux que mon départ était déjà irrévocablement décidé Saint-Loup parut me croire mais je sus depuis qu'il avait dès la première minute compris que mon incertitude était simulée et que le lendemain il ne me retrouverait pas tandis que laissant les plats refroidir auprès d'eux ses amis cherchaient avec lui dans l'indicateur le train que je pourrais prendre pour rentrer à Paris et qu'on entendait dans la nuit étoilée et froide les sifflements des locomotives je n'éprouvais certes plus la même paix que m'avait donné ici tant de soirs l'amitié des uns le passage lointain des autres il ne manquait pas pourtant ce soir sous une autre forme à ce même office mon départ m'accabla moins quand je ne fus plus obligé d'y penser seul quand je sentis employé à ce qui s'effectuait l'activité plus normale et plus saine de mes énergiques amis les camarades de Robert et de ses autres êtres forts les trains dont l'allée est venue matin et soir de Doncière à Paris émiettaient rétrospectivement ce qu'avait de trop compact et insoutenable mon long isolement avec ma grand-mère en des possibilités quotidiennes de retour je ne doute pas de la vérité de tes paroles et que tu ne comptes pas partir encore me dit en riant Saint-Loup mais fais comme si tu partais et viens me dire adieu demain matin de bonheur sans cela je cours le risque de ne pas te revoir je déjeune justement en ville le capitaine m'a donné l'autorisation une fois que je sois rentré à deux heures au quartier car à peine disait-il ces mots qu'on vint me chercher de mon hôtel on m'avait demandé de la poste au téléphone j'y courus car elle allait fermer le mot interurbain revenait sans cesse dans les réponses que me donnaient les employés j'étais au comble de l'anxiété car c'était ma grand-mère qui me demandait le bureau allait fermer enfin j'eus la communication c'est toi grand-mère ? une voix de femme avec un fort accent anglais me répondit oui mais je ne reconnais pas votre voix je ne reconnaissais pas davantage la voix qui me parlait puis ma grand-mère ne me disait pas vous enfin tout s'expliqua le jeune homme que sa grand-mère avait fait demander au téléphone portait un nom presque identique au mien et habitait une annexe de l'hôtel m'interpellant le jour même où j'avais voulu téléphoner à ma grand-mère je n'avais pas douté un seul instant que ce fut elle qui me demanda or c'était par une simple coïncidence que la poste et l'hôtel venaient de faire une double erreur voilà et si vous êtes d'accord on continue demain je ne sais pas